Bonjour Olivier Comte, consultant Autotask PSA pour BMSP. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo du kit des indispensables workflows du service desk qui vont vous permettre d'optimiser de maîtriser votre backlog notamment de réduire de moitié l'ancienneté de l'encours de boutique et au support le premier workflow est un classique il s'agit d'un workflow de clôture automatique de tickets résolus cela suppose bien entendu d'avoir implémenté dans votre cycle de vie des tickets un état que vous allez appeler état résolu qui sera préalable à la fermeture des tickets c'est-à-dire l'état des tickets passant à l'état complete dans Autotask. Le workflow est assez simple dans les événements déclenchant le workflow nous allons utiliser un événement basé sur le temps il s'agit du current status for que vous allez configurer en nombre de jours alors ici en jours ouvrés mais vous pourriez utiliser des jours calendaires cet événement est préférable au précédent en effet celui ci permet de saisir éventuellement des notes ou d'ouvrir le ticket pour consulter un certain nombre d'éléments dans ce ticket sans pour autant s'affranchir du déclenchement du workflow en effet le idle for est un événement qui indique que le ticket n'a eu aucune action depuis un certain nombre de temps donc il est préférable de déclencher sur le deuxième événement au niveau des conditions vous avez filtré sur l'état du ticket a résolu sur les fils de traitement les queues qui sont concernées par la clôture auto et vous allez mettre à jour l'état du ticket à l'état complete deuxième ensemble de workflow il s'agit de mettre en oeuvre une gestion de relance automatique de tickets sur des tickets qui sont en attente client dans l'état waiting customer par exemple et pour lequel vous attendez désespérément des réponses de vos utilisateurs vous voyez que j'ai configuré un certain nombre de workflow une première relance une deuxième relance et une clôture après deuxième relance préalablement à la réalisation de ces workflows il vous faut réaliser deux éléments de configuration le premier consiste à créer un champ personnalisé au niveau ticket que nous appellerons relance clients qui est un champ personnalisé de type liste à trois valeurs aucune relance première relance et deuxième relance deuxième élément de configuration il s'agit de configurer des templates de notifications dans l'onglet service desk typiquement ici sur ma première relance j'ai personnalisé un template de notification avec un objet de mail qui est une demande de suivi avec un message qui est relativement soft la deuxième relance est un peu plus explicite puisqu'elle indique effectivement qu'il s'agit d'une relance avec une clôture automatique sans réponse dans un délai de trois jours revenons à nos workflows le premier workflow de relance et de notification client est toujours basé sur l'événement current status for positionné sur trois jours ouvrés l'état du ticket et l'état waiting customer vous pourriez éventuellement avoir d'autres états d'attente sur lequel vous pourriez éventuellement déclencher le workflow toujours un filtre sur les queues de traitement qui sont concernés par l'exécution du workflow quand vous êtes dans les conditions du workflow sur l'événement programmé vous mettez à jour votre champ personnalisé relance client à la valeur première relance vous l'accompagnez d'une notification au contact du ticket en utilisant bien entendu votre template de notification que vous avez personnalisé à cet effet deuxième relance reprend un peu le même principe aux trois jours initiaux vous rajoutez trois jours complémentaires pour l'exécution de la deuxième relance avec un filtre cette fois sur le champ personnalisé relance client à l'état première relance dans ces conditions vous allez passer le champ personnalisé relance client à la deuxième valeur deuxième relance vous notifiez bien entendu votre contact client cette fois ci avec votre template qui est un peu plus explicite dernier workflow vous n'avez toujours pas obtenu de réponse ni à votre demande de suivi ni à votre relance c'est à dire au bout de neuf jours depuis le passage à l'état waiting customer de votre ticket vous filtrez cette fois sur le champ personnalisé à la valeur deuxième relance et vous clôturez le ticket je n'ai pas intégré de notification ici elle est probablement exécuté dans un workflow que vous avez préalablement configuré à chaque clôture de ticket pour vous permettre de suivre les tickets qui sont en relance client pour lesquels éventuellement vous pourriez avoir des mécontentements ou éventuellement un suivi à réaliser vous pouvez configurer un widget sur les tickets qui sont en surveillance la configuration du widget est assez simple puisqu'elle va reprendre les éléments de filtre de vos workflows c'est à dire vous filtrez sur l'état waiting customer sur les queues qui sont concernés et le champ personnalisé relance client à la valeur concernée idem pour la deuxième relance et pour les tickets qui ont été clôturés en deuxième relance je les rends visibles dans une temporalité entre maintenant et les dix jours précédents dernier workflow il s'agit de forcer la clôture de tickets qui étaient initialement clos et qui ont été réouverts par des utilisateurs notamment par exemple sur des connecteurs mail le workflow est le suivant l'événement déclencheur sera basé sur l'ajout d'une note par un contact externe ce qui est le cas sur une réponse via le connecteur mail au niveau des conditions vous allez spécifier que l'état va changer de l'état complete à l'état réponse client ce que vous avez dû préalablement configurer dans votre connecteur mail ou sur votre portail vous filtrez bien entendu les queues qui sont concernées vous faites une mise à jour de l'état du ticket à l'état complete et de la même manière que pour les workflows précédents j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle clos réouvert qui est un champ personnalisé de type liste valeur non ou oui et dans ce cas de figure vous le positionnez à oui pour garder traçabilité de ces tickets là vous pouvez éventuellement faire une notification à la primarie ressource du ticket ou éventuellement au responsable des fils de traitement en utilisant un template de note de ticket avec un objet de mail ticket clôturé réouvert par un client autre façon de piloter le suivi de ces tickets c'est de l'intégrer ici et notamment d'utiliser le champ personnalisé dédié à cet effet c'est mon filtre 3 ticket clôt réouvert égal à oui et ma temporalité basée sur la complete date dans les deux derniers jours voilà je vous remercie j'espère que cette vidéo a répondu à vos attentes et vous permettra d'optimiser de manière efficace la gestion de votre backlog je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Quick Tips BMSP à très bientôt au revoir à très bientôt – Sous-titrage FR 2021